Salut, bienvenue sur la chaine du Tracker des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un super thriller. A Tom Crochu de David Carras aux éditions, j'ai lu un thriller comme je les aime. Rien de ce que l'auteur montre n'est entièrement visible. Un peu comme le sommet d'un iceberg, on est précipité rapidement dans le feu de l'action et au cours, au sens propre du terme, ce bouquin est un véritable page-turner. Enzo Mezza, criminel en col blanc, vient de passer 5 ans en prison. A peine franchi les portes, le flic qui l'a arrêté, Andrew, Brian Yarsky, l'attend. Et sur l'histoire des gâteaux, ils étaient amis. Enfin, c'était avant que le criminel lui révèle une fraude fiscale à hauteur de 5 linières. Andrew l'amène à l'aéroport. A peine arrivé, il percute la voiture de Janet Livingston Pierce. Pressé, il s'arrange et se précipite vers l'avion. Ses quelques minutes de retard vont les sauver. L'avion explose sous leurs yeux en les envoyant Van Daguer. Petit soucis, sur place, des journalistes ont filmé Enzo et Janet comme mari et femme. Et Enzo a des amis. Avant toute chose, quittez l'hôpital et re-melottent. Ils servisent d'un cheveu à une autre tentative de meurtre. Enzo a un plan. Et pour y arriver, il doit trouver qui lui en veut à ce point. D'un autre côté, Janet est ingénieur, s'occupant des installations dans les centrales anatomiques. Et il y a un ponte qui doit passer devant un groupe de juges pour jurer, la main sur le cœur, que tous ces sites sont en parfaite sécurité. Et quel est ce plan que Enzo ressasse sans arrêt ? Griffon est-il un problème ? Une solution ? D'ailleurs, existe-t-il vraiment ? Une écriture fluide, hyper rythmée, une histoire parfaitement construite, qui fait tourner les pages de plus en plus vite, jusqu'à une fin très surprenante. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, beaucoup de punch, beaucoup d'action, plein d'histoires qui se regroupent les unes avec les autres, qui peuvent paraître différentes, et qui après se regroupent complètement finales, sur une fin encore plus spectaculaire. C'est vraiment un thriller d'action, de suspense. En même temps, on y met la finance, les huiles, l'école blanc, tout y est pour un bon moment passé. Moi, j'ai terminé le roman assez tard, mais je reconnais que j'étais planté dedans, j'ai pas vu le temps passer. C'est un bon roman. Lisez-le, bonne lecture, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Et puis bien, à bientôt, bonne lecture, au revoir.